bien madame et messieurs bonjour alors nous sommes actuellement sur le stand mercedes benz oui on est chez renault bonjour à tous j'espère vous allez bien et nous sommes au salon superbe salon mondial de l'automobile de genève et je suis accompagné évidemment d'un inargument que vous connaissez vous l'avez sans doute vu il ya quelques années sur sur une vidéo je crois qu'il doit traîner quelque part mais bon peu importe et joe evolution is back non is en route enfin voilà tu as compris et évidemment le stand le stand de renault qui est quasiment l'un des plus gros qu'il ya là quoi genre là je suis en train de faire le tour mais je crois qu'à mon avis tout le pan de mur là en fait tout ça tout ça tout ça même dacia au fond c'est le groupe renault en fait c'est tout ça c'est nos impôts c'est nos impôts oui il ya aussi un petit détail c'est que là bas dans le fond on les voit pas parce qu'il ya des gens en fait il ya des tas de baby foot 10-0 ils passent sous le baby moi je dis 10-0 ils passent sous le baby donc on va voir là on va voir ça et Sous-titrage ST' 501 Musique C'est le genre de truc que je pourrais pas mettre parce que c'est faux copyright Bon c'est pas mal les petites caractéristiques techniques quand même Alors le modèle exposé qui est pas le modèle de base évidemment On a l'équivalent de 150 chevaux à l'intérieur 245 Nm de couple à 0 tours minute Et un 0 à 100 qui a battu à 7 secondes 9 Musique Alors pour résumer l'AR5 électrique qu'est-ce que ça va être Parce qu'elle est pas encore disponible pour l'instant Ce sera une voiture électrique avec une batterie de 52 kW Similaire à la batterie de la Renault Zoe Sauf que Renault a repris la batterie de la Renault Zoe et l'a optimisé On a seulement 4 modules et pas 12 Ce sera une batterie nickel magnèse cobalt L'autonomie annoncée est d'environ 400 km avec le moteur 110 kW ou 150 chevaux C'est le plus gros moteur disponible sur l'AR5 électrique Le 0 à 100 sera évidemment à battu en 7 secondes 9 C'est beau pour une voiture comme ça de tous les jours Les moteurs ce sera des moteurs synchrones à rotor bobiné de la Mégane électrique Renault a aussi réutilisé les moteurs qui étaient sur la Mégane électrique Toujours pareil ils les ont améliorés donc plus compact et plus léger Plus tard après le lancement de cette R5 électrique On aura des nouvelles versions qui seront disponibles Notamment une version avec une batterie de 40 kW 3 modules 300 km d'autonomie environ et on aura 2 nouveaux moteurs qui seront proposés On aura un moteur de 170 kW et 95 chevaux Et 90 kW et 120 chevaux Au niveau de la recharge, l'AR5 électrique sera équipé d'un chargeur embarqué de 11 kW Et si vous commandez ce véhicule avec la grosse batterie de 52 kW Et bien vous pourrez recharger votre véhicule avec un courant continu de 100 kW Pour les versions inférieures avec la batterie 40 kWh et 120 chevaux par exemple La recharge sera limitée à 80 kW L'AR5 électrique sera équipée d'un système de recharge bidirectionnel Avec la technologie V2L ou V2G C'est véhicule to load, véhicule to grud c'est de l'anglais Vous allez pouvoir tout simplement demander à votre AR5 électrique de se recharger en heure creuse Quand le prix du kW sera au plus bas Et revendre vos kW quand le prix du kW sera plus élevé Alors il faudra évidemment avoir un contrat d'électricité spécifique Et une borne de recharge spécifique chez vous On aura également un système de plug and charge La R5 électrique un peu comme sur les Tesla en fait Vous arrivez à la borne Sur les bornes publiques évidemment c'est ça l'intérêt Vous prenez la prise Vous branchez Vous attendez Une fois que c'est terminé Vous débranchez Vous vous barrez La facturation est automatique On va parler un peu du prix par rapport aux prestations de la voiture Cette R5 électrique sera équipée de certains équipements Qu'on voit pas beaucoup sur ce genre de petites voitures Qu'on voit même pas du tout Par exemple on aura une aide au freinage d'urgence en marche arrière Ouais quand vous faites marche arrière avec la R5 électrique Et bah il y a une aide au freinage d'urgence La voiture freine toute seule s'il y a un obstacle derrière On aura un régulateur de vitesse adaptatif Avec la géolocalisation Ça aussi on voit pas beaucoup Donc on a un équipement plutôt premium Le prix évidemment Renault continue de marteler Que la version de base bien évidemment sera commercialisée autour des 25 000 euros C'est un très bon prix La version de base Evolution Bien évidemment avec la batterie de 40 kWh Et le moteur de 95 chevaux Vous pourrez l'avoir à à peu près 25 000 euros Mais bah ce sera pas tout de suite Parce qu'au lancement on aura uniquement la version Avec la batterie de 52 kWh 150 chevaux Et uniquement les finitions Techno et Iconic 5 On espère que ces deux finitions assez haut de gamme Seront vendues à moins de 30 000 euros Alors moi j'y crois très moyen Je dirais plutôt 32-33 Affaire à suivre Les commandes de la R5 électrique Seront possibles à partir de l'été 2024 Et les livraisons débuteront autour du mois d'octobre 2024 Voilà donc pour la R5 électrique Je me rends compte que j'ai fait un rush De plus de 7 minutes, 8 minutes Juste pour vous donner des infos Que je vous ai pas donné au salon Bah y'en a qui bossent Voilà stop 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 Je vous l'avais promis Chose promise, chose due La voiture de l'année 2024 Voilà c'est ça La voiture de l'année 2024 C'est elle C'est la nouvelle Renault Scenic Renault Scenic électrique Qui est une très jolie voiture évidemment Seconde 9 pour un truc comme ça c'est pas mal Par contre les tarifs C'est pour lire 5 53 Celle là Alors c'est 53 000 Évidemment oui 1000 il faut mettre 1000 derrière Pas 53 euros 53 000 Et là Dacia Sandrider C'est la bagnole C'est la bagnole que Dacia va engager Pour faire le Dakar l'année prochaine Et Dacia qui veut améliorer son image de marque Et qui c'est qui va conduire ça ? C'est Bastien Loeb C'est Loeb Qui va se suicider là dedans Dacia conduite par Sébastien Loeb Dernier étage T'es toujours dans l'ascenseur Mais dernier étage Ça c'est le C'est le fameux Le petit acastillage En plastique recyclé La version 4.4 Du Duster C'est le Duster qui grimpe aux arbres C'est le Duster Si jamais tu passes dans une rue Dans un arbre Tu vois une voiture qui est accrochée dedans C'est un Duster automatiquement C'est un 4 roues motrices Tu sais il pend par une branche Et nous voici donc à l'intérieur Du nouveau Duster Et franchement Belle montée en gamme les gars Alors ça reste évidemment Voilà tout plastique Ça gratte partout Ça c'est clair et net Mais les assemblages sont très bons Parce qu'en fait là On a bien un raccord de plastique Et tout Mais quand je tire dessus Quand je fais jouer le plastique Ça ne grince pas Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle Tout est très très bien assemblé C'est solide Ça ne bouge pas Même si c'est tout plastique J'aime bien J'aime bien Franchement j'aime bien Petite instrumentation numérique C'est nouveau C'est le même qu'on retrouve Qu'on va bientôt voir D'ailleurs sur toute la gamme d'Asia Il est beau le logo Et puis voilà Volant 3 branches Ça par contre moi Personnellement Volant 3 branches Je suis un peu triste Parce qu'avant On avait le volant 4 branches C'était type des confort Bon il y en a qui ne met pas Enfin bref Peu importe Les goûts les couleurs Ça ne se discute pas Et à l'arrière Il y a un petit peu de place aussi Pour mettre les gosses Éventuellement la belle-mère Ou un cadavre Si vous avez un cadavre Vous pouvez mettre un cadavre derrière Et puis ça Ça aussi c'est nouveau Le grand écran La centrale multimédia On peut tout contrôler à peu près Tout ce qui est radio GPS etc Avec des rappels physiques Pour la climatisation Notamment Tout ce qui commande De climatisation Etc Le verrouillage Des portières Et le warning Voilà Et là Tout cet espace là Ils n'y font rien Donc il y avait peut-être La place pour mettre Un lecteur cd A l'ancienne Ou je ne sais pas Des ports usb A cet endroit là Ou des choses Là il n'y a rien C'est un peu dommage On peut surtout Qu'il y a un raccord de plastique Donc pourquoi pas C'est faisable Un petit coup de tournevis Enfin voilà Bref Je veux déjà démonter La bagnole Dites voir les gars On en pense quoi De la Sandero Couleur sable Genre Tu vas acheter Une bagnole Et le concessionnaire Va te demander Quelle couleur tu veux Couleur sable Voilà Ils ont bien fait Une espèce de verre Un peu bizarre Un verre bouteille Et là c'est sable Ça doit être un préparateur Du coup C'est marrant On passe d'Alpha Romeo On ne s'attendait pas du tout A voir ça Avec mon pote Qui se barre Mais On passe Sur le cachet T'as une petite benne Derrière là C'est impeccable ça Pour charger Pour charger Les cercueils Des gens Que tu viens de tuer Ça peut marcher MG ils ont la pêche La MG9 Les frères Juste l'arrière Avec le bandeau Comme ça Juste avec une lumière Une petite LED Qui traverse Comme ça C'est magnifique Avec des Avec des petites prises d'air On voit le câble De Secours Putain Ça va me faire chier Tout le long Ça Bordel Le merde On fait chier à la fin Quelle indignité Vu de l'arrière Cette voiture Elle me fait étrangement penser Une autre voiture Qui existe Je sais pas ce que vous en pensez La voiture de tonton La Tesla La Tesla La voiture de tonton Elon Ça y ressemble un petit peu Le seul détail qui tue C'est au niveau de la lunette arrière Finalement Il y a une découpe Alors que sur la Tesla Il n'y a pas Sur la Tesla C'est un bout de verre Qui descend jusqu'en bas Alors c'est hyper compliqué à faire C'est un chantier Ça te laisse tomber T'as du verre là Et là T'as juste un bout de plastique Là Le raccord Pour après faire le toit Et ça sur les Sur la voiture de tonton Elon Tu ne l'as pas Mais c'est un merdier Sans nom à fabriquer Voilà C'est magnifique Franchement magnifique Super MG9 700 Nm 3,8 secondes Le 0 à 100 505 km d'autonomie Avec ça Avec 700 Nm Et 3,8 secondes Le 0 à 100 Alors moi je vous dis De celle là Il va s'en vendre Des pelles D'accord Voilà Concurrence A tout ce qui est Clio Peugeot 208 Etc C'est la MG3 Qui va exister Je pense en version électrique Puisque là C'est la version hybride Qui existe Là on a la IM L6 Et juste Cette valeur là N'a pas de sens Voilà 800 Nm de couple Et Bon bah c'est beau Alors c'est joli D'accord Par contre on est d'accord Que la bagnole Elle est une bosse Genre elle s'est tapé La tête dans un meuble J'en sais rien Mais Il y a une bosse dessus Ca fait partie Vous savez De ces bagnole Où il y a des capteurs partout Pour détecter votre fatigue Pour lire la route Etc C'est une conception Un petit peu occidentale On va dire Voilà Voilà IM L7 Et là c'est pire Parce qu'il y a deux bosses Elle s'est cognit deux fois la voiture Même trois bosses Il y en a une troisième au milieu Elle s'est cognit trois fois la bagnole Il va falloir qu'elle arrête de se prendre les murs Bon là en fait On est sur le stand D'un préparateur C'est Saffir Et en fait Ils ont préparé une Lucide Une voiture de chez Lucide Ca sort 1200 pour 1 Je sais pas si vous vous rendez compte du truc 1200 pour 1 Bon C'est bien Mais il y a mieux Il y a le multiple là 1300 points Alors le moins 300 c'est quoi ? À compte Ah oui Je croyais que c'était remise Eh ben non C'est pas remise C'est à compte Ah merde Là la Lucide Gravity C'est assez rare Parce qu'en fait Il y a carrément Banquette Tu pars en camping T'as même pas besoin D'un tabouret Pour t'assoyer Ou quoi Non non Banquette devant C'est une banquette pour s'assire C'est marrant Non cette fois ci je vais pas aller les emmerder Je vais pas y aller J'ai pas envie J'ai plus envie J'ai plus envie Voilà J'étais monté dans le coffre De la bio à d'ici Devant tout le monde Il y avait les commerciaux Et tout C'est pas tout On te fait confiance Allez Allez Bouge pas Salut C'était bien le voyage Maintenant ils mettent des gardes au niveau des bagnole Je crois qu'ils ont vu les vidéos Ils ont pas aimé Ils ont pas aimé du tout Non Donc voilà tant pis C'est tout Qu'est ce que je vais vous dire C'est comme ça Ils aiment pas Ils aiment pas Petite voiture pour aller faire les courses quoi Ouais 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 Pour aller faire les petites emplettes quoi Pour aller à carrefour Il y en a même qui vont à Ikea avec ça Alors dans les parkings d'Ikea Les places sont peut-être un peu petites Mais bon Ça marche bien A l'étage il y a ceci Madame et mesdames et messieurs C'est la seule voiture du monde Où il faut être un ingénieur Pour pouvoir démarrer Voilà Le Renault Espace F1 Qui est le Renault Espace Le plus rapide de toute l'histoire Voilà J'ai rien à ajouter C'est juste C'est un scandale quoi Bonjour Je vendrais un petit Renault Espace S'il vous plaît Oui bien sûr Vous voulez quel modèle Ah bah là Avec le moteur de F1 10 cylindres en V 3 litres 5 830 chevaux Allez c'est noté On fait le bon de comment Bah voilà Ça va C'est pour aller à Auchan C'est pour aller faire les courses Voilà Et voilà Monsieur et dames C'est déjà la fin de cette vidéo J'espère que ça vous a plu On a passé un très bon moment Très 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 bon moment Ici à Pal Expo Alors pour vous raconter un petit peu La petite histoire J'étais un petit peu débouté À un moment Parce qu'en fait Je pensais qu'il y avait Plus de halls que ça En fait il n'y a que deux halls Alors ils sont bien remplis Mais il n'y a que deux halls Il n'y a pas l'expo Il n'y a plus de 5 ou 6 halls Un truc comme ça Il n'y a que deux halls Qui sont réservés Pour le salon de l'auto Donc je veux vous avoue Qu'il y a eu un petit côté Un peu Un petit arrière-goût bizarre Voilà Je vais être très honnête avec vous Mais ce qu'on a vu C'était chouette Et surtout ça là Encore une fois là Dacia qui monte Qui monte Qui monte Et qui nous présente ça là Qui va faire le Dakar L'année prochaine Enfin qu'est-ce que vous voulez Que je vous dise Avant Dacia c'était une marque Un peu Premier prix Low cost etc Aujourd'hui Dacia C'est une vraie marque sérieuse Qui va tout casser Et qui présente Ça Ça c'est l'année prochaine Ça roule l'année prochaine au Dakar Genre c'est pas dans 3 ans 4 ans 5 ans C'est l'année prochaine En 2025 Donc c'est fini en fait La voiture est finie Donc c'est une dinguerie Dacia c'est vraiment une marque Qui m'impressionne Depuis plusieurs années Renault c'est pareil Avec la R5 évidemment Qui revient Mais Renault pareil Grosse montée en gamme Et tout Ça fait plaisir à voir Vraiment Leur stand est superbe Voilà donc c'est terminé Je vous laisse Je vous souhaite de passer Un très très bon week-end Et on se retrouve une prochaine fois Evidemment N'oubliez pas de me rejoindre Sur les réseaux sociaux Sur Instagram Et sur Twitter N'est pas mort Twitter Vivra Atscb officiel Partout Et puis ben voilà Bisous Bonne soirée Atscb fantasies C'est bon j'ai C'est bon